Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Si je peux me permettre, je t'avais dit qu'on allait gagner quand même. Bah ouais, on en a remporté 5 ! 5 ! 5 médailles ! Eh ouais mon p'tit poulet ! Dans l'histoire de notre athlétisme, c'est du jamais vu ! J'y ai la même plus ! Historique ! Ouais, historique comme si vous abonnez à notre chaîne YouTube, je la place quand même ici. Mais ça reste historique. La Belgique a gagné 5 médailles au championnat d'Europe d'athlétisme, en salles qui viennent de se terminer à Torun en Pologne. Et parmi ces médailles, il y en a 2 en or ! Celle de Nafis Atoutiam au pentathlon, bon c'est normal ! Mais il y a aussi celle d'Elise van der Helst sur le 1500 mètres ! Et ça, c'est une vraie surprise pour cette jeune fille de 23 ans, originaire de Mons ! Une autre médaille inattendue, c'est celle en argent de Norwitz, qui a pris la deuxième place de l'heptathlon, derrière Nafi. Et chez les garçons alors ? Bah chez les garçons, Isaac Kimeli a pris la deuxième place du 3000 mètres, et Thomas Carmois s'est emparé de la médaille de bronze au saut en hauteur, avec un saut à 2 mètres 26 ! 2 mètres 26 ?! Oh ! Un record à la hauteur de nos 3 mots du jour ! Héhé, ils sont là ! 3 mots pour une actu qui prend son envol ! Pas mal, pas mal ! Alors, aux USA, c'est le début du procès de Derek Chauvin ! Et c'est là mon petit poulet que tu me demandes ? C'est qu'est ce guy ? Rappelle-toi, ça s'est passé en mai dernier ! C'est le policier impliqué dans la mort de George Floyd ! Ce père de famille afro-américain, mort étouffé, sous le genou du policier dans sa ville, à Minneapolis. Sa mort avait déclenché des manifestations contre le racisme partout dans le monde ! Ce qui a lancé le mouvement Black Lives Matter ! C'est de l'anglais, ça veut dire les vies des noirs comptent ! Un procès qui sera surveillé de près ! Les violences de la police et le racisme de ses agents sont régulièrement pointés du doigt aux États-Unis ! Voilà pourquoi de nombreuses personnes manifestent encore ces derniers jours pour demander que justice soit rendue ! Bon, pour les résultats de ce procès, ce ne sera pas avant le mois d'avril ! Mais même si poulet, on n'oublie pas George Floyd ! Dans notre liste des mots du jour et dans notre cœur. Quoi ? C'est quoi cette histoire ? On propose des réductions sur des vêtements à l'occasion de la journée de la femme. Je pense que tout le monde n'a pas compris en quoi consiste cette journée. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Les femmes n'ont pas toujours eu autant de droits qu'elles en ont aujourd'hui. Elles ne pouvaient pas voter, elles ne pouvaient pas aller à l'école, elles devaient rester à la maison, faire à manger et s'occuper des enfants. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Heureusement, beaucoup de choses ont changé et se sont améliorées, mais ça a pris du temps et il reste encore pas mal de boulot. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte, comme nous l'explique Mathieu. Par exemple, quand vous jouez au football dans la cour et qu'une fille veut venir jouer au foot avec vous, votre réponse sera peut-être « Ah non, tu ne peux pas venir jouer avec nous parce que tu as une fille et le football, ce n'est pas pour les filles ». Et bien ça, c'est du sexisme. Il faudrait dans une société idéale qu'une petite fille qui a envie de jouer au football ne se fasse pas juger et au contraire, il faudrait qu'un petit garçon qui a envie de jouer à la marrelle, à la corde à sauter ou faire de la danse dans la cour de récréation ne soit pas jugée par les autres enfants. Penser que les garçons sont mieux que les filles, ça s'appelle du sexisme. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de changer avec la Journée internationale des droits des femmes. À l'heure actuelle, on vit dans une société patriarcale. Qu'est-ce que ça veut dire une société patriarcale ? En fait, c'est une société qui est dominée par les hommes où les hommes sont au poste de pouvoir, une société qui est pensée par et pour les hommes. On se rend compte en fait que dans beaucoup de domaines, les postes de direction sont occupés par des hommes. Et attention, c'est bien la Journée des droits des femmes et pas de la femme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une seule femme mais une multitude et qu'elles sont toutes différentes et toutes uniques. Et on parle bien de la Journée des droits des femmes. Et ce n'est pas comme pour la fête des mères, une journée qui arrive une fois par an où on fait des cadeaux et puis c'est fini. Non, c'est une lutte constante. Mais au moins, cette journée permet de bien s'en rappeler et on peut tous y participer. Si vous vous rendez compte qu'il y a un comportement sexiste, il y a un comportement où vous vous dites « Ah, ça c'est gênant, ça ne va pas », vous pouvez toujours aller en parler à une personne de confiance, à un adulte, pour qu'ensemble, vous régliez le problème. Et c'est comme ça qu'on va arriver tout doucement, tous ensemble, vers une société avec plus d'égalité. Tiens, et vous, vous en pensez quoi de l'égalité homme-femme ? Il faut que tout le monde soit comme il veut, les femmes ne sont pas rejetées, les hommes doivent respecter. Qu'ils soient égaux, qu'on ne fasse pas attention que ce soit un homme ou une femme, que s'il y a un homme, on peut le mettre aussi en dessous dans une mauvaise plate, c'est une femme aussi au-dessus. Les femmes, après le travail, elles ont encore un travail, c'est faire le loge, les courses et toutes les tâches ménagères et s'occuper des enfants. Tout ce que les femmes font, moi, je serais prêt à le faire. Au travail, elles sont moins payées que les hommes et ce n'est pas normal, parce que si elles font le même métier, elles devraient avoir le même salaire. Si elles font le même travail que les hommes, elles ont le droit à la même somme, d'argent, que les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Les femmes ont le droit de faire la même chose que les hommes. Oui, l'égalité homme-femme, c'est très important et il n'y a pas que les filles qui le disent. Mais comme cette égalité n'est pas encore tout à fait parfaite, par exemple, les garçons sont toujours mieux payés que les filles pour le même travail. On va continuer à faire des efforts pour changer les mentalités et mettre en avant les droits des femmes qui étaient l'un de nos mots du jour. Je descends de la montagne avec mes pieds. Tcha tcha tcha. Tout d'un coup, il y a eu beaucoup de gravier. Tcha tcha tcha. J'ai failli glisser et tomber. Je vais arrêter de chanter, regardez. Sinon, je vais encore tomber. Dites donc, pour l'option redonnée, on n'avait pas pris option seule solide. Non ? Ah, pourtant, j'ai bien regardé les notes et il était mis ici. Ah, vous vous dites non, non, vous ? C'est bizarre. Bon, désolé, on va devoir descendre comme ça. Alors, mes petits poulet du côté de la météo, c'est le retour des températures un peu plus chaudes. Ouais, mais doucement, c'est aussi le retour de la pluie. Donc, on va faire comme Eva, notre star de la météo du jour. Ouais, des tenues un peu plus légères, mais imperméables. Ah bah oui, opération, on va pas se faire avoir. Opération aussi Copacab anniversaire. Camille, elle fête ses 7 ans. Oh, Copacab anniversaire, mon petit poulet. Et voilà, la vidéo se termine. Et le Présy est là pour te poser the question. Oui, 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 tu mets le lait avant les céréales ou pas. Mais c'est surtout pour savoir si tu t'es abonné à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Parce que tu nous kiffes. Oh, nous aussi, on te kiffe, t'inquiète pas. Tu t'es déjà abonné à notre chaîne ? Ah, oublie tout ce que je viens de dire. Enfin, non, non, l'oublie pas. Dis-lui à tes potes qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner à notre chaîne. Ça va nous donner de la force, du sourire, dame de ton sourire. Continue à regarder les vidéos. Ne change pas de chaîne, c'est bien.